Vous êtes sur RTL. Bon réveil à tous. Et l'actualité, c'est avec vous Yann Bouchery, bonjour. Bonjour Julia, bonjour à tous. Et à la une, le verdict attendu en fin de journée dans le procès de Jonathan Daval. Oui, celui qui a reconnu avoir tué sa femme Alexia en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Hier, il s'est dit prêt à payer pour son geste. De leur côté, les parents de la victime ont voulu rendre hommage à leur fille. C'est un combat qu'on a mis depuis le début. Pour sauver Alexia, d'une autre manière, pour son image, pour... Voilà, c'est atroce et il fallait lui rendre justice à elle aussi. Parmi les partis civils, je dois dire qu'il y a quelqu'un à remercier énormément, qui a fait un travail considérable. C'est mon gendre Grégory et ma fille Stéphanie. Et sans eux, on n'aurait peut-être pas pu mener un combat tel qu'il a été mené. C'est vrai que ce n'est pas nous qui jugeons. Moi, j'ai mon intime conviction sur cette histoire. Parce que je me suis impliqué dans le dossier. Ce que j'ai vu cette semaine, ça me conforte dans mon intime conviction. On n'a pas besoin de lui pour avoir la vérité. Propos recueillis par Samuel Goldschmidt pour RTL. L'avocat général devrait prononcer son réquisitoire ce matin. Puis ce sera au tour de la défense de plaider. Avant que l'accusé ne prononce les dernières paroles. Puis ce sera le verdict donc attendu en fin de journée. Il était l'un des deux derniers compagnons de la libération encore vivant. Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin, est décédé hier à l'âge de 100 ans. Emmanuel Macron a salué la mémoire de ce résistant de la première heure auquel un hommage national sera rendu dans la cour des Invalides. Probablement en fin de semaine prochaine. Avec son décès, Hubert Germain, 100 ans reste le dernier compagnon sur les 1038 qui avait été distingué par le général de Gaulle pour leur engagement au sein de la France libre pendant l'occupation allemande. Sur le front du coronavirus maintenant, les derniers chiffres offrent un espoir de voir les taux se desserrer. Oui, 4500 patients sont toujours en réanimation mais la tendance est à la baisse. Le chef de l'État s'adressera aux Français mardi soir. Il fera un point sur les mesures sanitaires et les hypothèses d'allègement du confinement. A ce titre, le Black Friday a été décalé d'une semaine pour éviter la cohue lors de la réouverture potentielle des magasins le 28 novembre. Selon Jacques Cressel, le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution, les protocoles seront renforcés. Là aussi, on s'est mis d'accord sur une jauge qui va être réduite. On va passer de un client pour 4 mètres carrés de surface de vente à un client pour 8 mètres carrés. Il y aura un contrôle dans tous les magasins au-dessus de 400 mètres carrés. De toute façon, à compter les gens qui sont là. Il n'y aura pas de système de rendez-vous parce que c'est vraiment trop compliqué. Sauf, naturellement, ça continuera chez le coiffeur, comme c'était le cas auparavant. Et puis, on va notamment avoir tous les dimanches de décembre. On peut espérer même qu'en janvier, ensuite, ça puisse continuer. Des élargissements lorsque c'est nécessaire, des plages horaires. Donc, l'idée, c'est d'étaler au maximum les clients, les flux de clients, pour éviter qu'il y ait des queues à l'extérieur parce qu'on aura moins de monde à l'intérieur. Jacques Cressel, invité de Stéphane Carpentier hier soir sur RTL. Le groupe pharmaceutique Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé hier l'autorisation de leur vaccin à l'agence américaine des médicaments. Une fois les premiers exemplaires disponibles en France, les publics prioritaires pourront être vaccinés dans les premiers mois de 2021. C'est ce qu'a estimé hier un responsable de la Haute Autorité de Santé en France. Aux Etats-Unis, toujours, Donald Trump lui garde seules les commandes. Pour le moment, le président américain participera aujourd'hui au sommet du G20, organisé par l'Arabie Saoudite sous un format virtuel en raison du Covid-19. Un sommet, justement, centré sur les conséquences de la pandémie. Eh bien, à ce propos, son fils aîné, Donald Trump Jr., a été testé positif au début de la semaine. Il est en quarantaine dans sa maison de campagne. Il n'aurait, a priori, aucun symptôme. L'espoir, maintenant, est le gros gadin du PSG. Oui, Paris s'est incliné hier soir en Ligue 1 à Monaco. 3 à 2 pour le compte de la 11e journée. Une défaite alors que le club de la capitale menait 2-0 à la pause grâce à un doublé de Mbappé. Deux buts de l'allemand volante et un pénalty de Fabregas ont offert la victoire aux joueurs de la principauté. Le défenseur monégasque Benoît Badiachil avait le sourire. Ça a été une très belle victoire face au Paris Saint-Germain. On connaît leur effectif, on sait que c'est très compliqué de gagner contre eux. Surtout qu'on a été mené 2-0 et que ça nous a rendu la tâche encore plus difficile. Donc oui, on est vraiment fiers d'avoir réalisé ce résultat. Ça montre qu'on est une équipe solide, tout simplement, qu'on est solidaires, qu'on continue à se battre même dans la difficulté, tout simplement. On est une équipe très jeune. On sait qu'on doit continuer de progresser et de gagner face à des équipes comme ça, ça ne peut que nous aider dans notre progression. Benoît Badiachil au micro RTL de Michael Lefebvre. Pas vraiment de bonne augure en revanche pour le PSG avant de recevoir Leipzig en Ligue des champions. Alors que Paris n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Sale soirée pour les Européens puisque Rennes s'est incliné à domicile 1-0 devant Bordeaux sur un but d'Atem Benarfa. Suite de la onzième journée avec Brest-Saint-Etienne à 17h, on vous le rappelle OM-Nice a été reporté. Rendez-vous néanmoins dans RTL Foot juste après on refait le match présenté à 18h30 par Christian Olivier. Chez les filles, en revanche, le PSG a frappé fort puisque les Parisiennes ont dominé Lyon 1-0 hier soir au Parc des Princes. Grâce à un but de 4 autos, les Parisiennes prennent la tête du classement. Au championnat d'Europe de judo à Prague, Clarisse Agbenenou a décroché son cinquième titre européen de sa carrière. Dans la catégorie des moins de 63 kilos, elle a battu son adversaire autrichienne en finale sur Ippon au bout seulement de 23 secondes de combat. Dans la catégorie moins de 70 kilos, Margot Pinot a remporté son deuxième titre européen. La championne du monde, Marie-Ève Gailly, elle a décroché la médaille de bronze. Au Masters de tennis de Londres, les demi-finales opposeront Tim Adjokovic et Medvedev Nadal. Enfin, c'est tout chaud sur le Vendée Globe. Le skipper français Thomas Ruyand a dépassé le galop Alex Thompson et pris la tête de la flotte. Le dernier classement était à 5h du matin. Un point météo pour ce samedi 21 novembre. Temps sec et froid. Oui, météo ensoleillé sur une grande partie du pays. Une fois dissipés les brouillards matinaux, on trouvera toutefois un ciel plus chargé sur le Nord-Ouest, entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Mais il n'y aura que quelques averses ici ou là. Notez enfin des vents forts en Corse, avec des rafales jusqu'à 100 voire 110 km heure. Les températures matinales sont comprises entre moins 4 à Rodez et 11 à Cherbourg. Celles de l'après-midi iront de 7 à Metz à 17 à Toulon. Les courses, elles ont lieu à Hauteuil. Les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 3, le 7, le 8, le 15, le 6, le 5, le 9. Et la dernière minute de Dominique, le numéro 7. « Rock the race », en anglais s'il vous plaît. Avec un accent impeccable. Merci beaucoup Yann Bouchery. On vous retrouve à 7h aux côtés de Stéphane Carpentier. A tout à l'heure. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec le meilleur de Laurent Gérard. Excellent réveil à tous. Vous êtes sur RTL et c'est une très bonne idée. Merci. 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 Merci.